Par tous les circuits, ce déguisement va comme un dent. J'ai vu du mal à vous reconnaître. Une fois n'est pas coutume cette semaine, voici un jeu qui n'est pas inspiré du nouveau Star Wars, mais tout simplement des droïdes de l'univers de la guerre des étoiles. D'ailleurs, c'est son nom, Droids. Et laissez-moi vous dire qu'il le porte bien, son nom, car du droïde, vous allez en manger, et pour commencer, en fabriquer. C'est en effet le point de départ de chaque mission. Droïde bipède ou droïde qui roule, tout dépend de l'objectif de la mission en question. Vous pourrez assembler bras, mains, bustes, batteries et autres éléments indispensables au bon fonctionnement d'un droïde, mais attention à vos choix qui détermineront les capacités de votre robot. Une fois celui-ci au point, il vous faudra l'utiliser pour atteindre les objectifs des différentes missions qui se déroulent malheureusement toutes sur la planète Tatooine. Du coup, on ne peut pas dire que les décors soient très variés. Ah non, ça, on ne peut pas vraiment le dire. Graphiquement, on est loin de la menace fantôme ou de racer, car plus qu'un jeu, Droïde, c'est un logiciel ludo-éducatif. Je m'explique. Ces missions ont pour but de vous faire découvrir des principes physiques et mécaniques. Et si la pratique ne suffit pas, vous pourrez à tout moment vous plonger dans une base de données très bien faite et qui en plus est assez pointue. Un vrai régal pour les fans de physique. C'est d'ailleurs à eux que l'on recommande Droïde. Ils apprécieront le fait de pouvoir construire des droïdes tous différents et l'encyclopédie accessible à tout moment. Mais les décors sont vraiment trop peu variés et les missions relativement peu nombreuses. Bah oui, je sais, vous savez comment on est, on en veut toujours plus. Félicitations, la mission est terminée. Votre droïde a été construit avec un savoir-faire éliminant.